On étudie que le volume d'un cube est égal à sa longueur multipliée par sa largeur multipliée par sa hauteur. Donc si on a un cube d'arête A, sa longueur est donc égale à A comme sa largeur et sa hauteur qui sont donc aussi égales à A. Donc l'air du cube est de A fois A fois A et ça c'est égal à A à la puissance 3 ou A au cube. Donc on nous pose le problème suivant. Donc le volume de beurre que Lucie prend dans le frigo, c'est ce que je vais marquer en rouge ici, c'est ce que je souligne là en rouge. Et donc ça, c'est 10 à la puissance 3 ou 10 au cube d'après ce qu'on nous dit dans l'énoncé. Et on nous dit qu'elle retire un plus petit cube de beurre de 2 cm de côté de ce gros cube là. Donc c'est à dire qu'elle retire de ce volume là un cube, donc un cube de 2 cm de côté, donc 2 à la puissance 3. Et donc j'ai ici l'expression qui représente le volume de beurre restant, puisque là 10 à la puissance 3, et bien c'est le volume de beurre initial auquel j'enlève 2 à la puissance 3 qui est le volume de beurre que Lucie a enlevé. Merci. Merci. Merci.